Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et bienvenue dans Variations. Le blues est à la base de l'essentiel de la musique populaire actuelle. Dans cette série de Variations, je vous propose, épisode après épisode, d'étudier cette grille et d'y apporter des modifications. Et surtout, cette série est conçue pour tous les instruments. Les instruments à cordes, les instruments à vent, mais aussi les percussions. Donc, Batterie, Jambé, Congas, si tu me regardes, c'est aussi pour toi. Et pour vous inciter à vous abonner, dans ce premier épisode, je vais répondre à une question simple. Pourquoi est-ce intéressant de maîtriser une grille de blues ? Quand vous y arrivez, ce n'est pas une chanson ou même une pièce musicale que vous maîtrisez, mais en fait des centaines. Exemple, Hound Dog de Elvis Presley utilise une grille de blues, et pourtant c'est un rockabilly. Johnny Be Good de Chuck Berry ou Tush de ZZ Top, c'est du rock, et pourtant ça utilise aussi une grille de blues. Papa Got a Brand New Bag de James Bond, encore une fois, c'est une grille de blues, et cette fois ça ressemble à un funk. Et Mr. PC de John Coltrane, encore une fois, c'est une grille de blues. Et les percussionnistes vont me dire, mais ça me sert à quoi ça, moi ? Connaître cette grille vous permet de savoir où faire des appels, où faire des changements, et où faire des ponctuations. Ce qui vous permettra de donner des repères aux autres musiciens qui jouent avec vous. Dans les vidéos, vous verrez souvent apparaître deux parties. Je vous invite à visionner les deux, pour comprendre ce que font les autres musiciens, et au final vous donner de l'aisance. Aujourd'hui, pour commencer à travailler, je vous invite à dessiner sur une feuille une dizaine de grilles. Ces grilles devront faire 4 cases sur 3. Les dimensions sont un petit peu secondaires, vous devez juste pouvoir noter des choses à l'intérieur. Pour les percussionnistes, je vous invite à faire un découpage en 4, comme ceci. Je vous conseille aussi de réaliser la petite règle magique de la musique que vous avez vue sur cette chaîne, dans mon tuto 1. Ces deux éléments nous serviront dans un grand nombre d'épisodes. Je changerai la tonalité d'épisode en épisode, pas pour vous perdre, mais pour vous transmettre la logique qui se cache derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse tracer vos grilles, mais avant ça... N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en déclenchant la petite cloche pour ne pas louper des notifications. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire sur Tipeee. Je vous dis ciao, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada